Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France 2 Saint-Etienne-Noir. Il est quasiment 8h moins 10, Stéphanie, ce matin nous sommes avec Gilles Artigues, premier adjoint au maire de Saint-Etienne, pour évoquer les attentes de la ville en matière de rénovation urbaine. Bonjour Gilles Artigues. Bonjour. Alors les détails du prochain plan de rénovation urbaine ne sont pas encore tout à fait connus, ce sera au courant de l'année prochaine, mais évidemment les villes elles ont des attentes, elles ont des demandes, Saint-Etienne avait été plutôt bien servie lors du dernier plan, est-ce qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui ont encore des attentes et des besoins prioritaires, peut-être Tarentaise et Beaubrin par exemple, qui faisaient partie de ce plan précédent de l'ANRU ? En effet, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui a été créée par Jean-Louis Bourleau, avait souhaité sanctuariser en quelque sorte des crédits pour l'aménagement urbain, pour que les quartiers les plus en difficulté puissent sortir durablement de leurs problèmes. Et donc nous avions bénéficié de près de 100 millions d'euros lors du premier programme de rénovation urbaine. Pour l'instant, nous ne savons pas très bien quelles sommes nous obtiendrons. C'est indispensable parce que la ville à elle seule ne peut pas financer la totalité des projets. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de protocole de préfiguration, c'est-à-dire que nous avons proposé au niveau national un certain nombre d'études qui devront aboutir, dans le courant de l'année 2018, sur une convention opérationnelle d'action. Pour simplifier, vous préparez les dossiers, on va dire ça comme ça ? Absolument, oui. Il y a un jargon un peu compliqué, mais concrètement, c'est ça. Dans ces dossiers, quels sont les points que vous mettez en avant ? Quels sont les chantiers prioritaires, on va le dire comme ça, Gilles Hartig ? Disons qu'il y a une continuité de l'action que nous avons menée précédemment, lors des 15 années qui ont précédé. Les quartiers d'intérêt national sont Montrénaud et Tarentaise-Beaubrun. Et puis, nous bénéficions aussi d'aide au titre de l'intérêt régional sur les quartiers sud-est et sur la côte de Montferré. Cette politique est menée à l'échelle de l'agglomération, puisque nous travaillons aussi sur les quartiers anciens de Saint-Chamon et de Rive-de-Gier. Donc, la priorité, c'est essentiellement l'habitat, puisque l'Agence nationale de rénovation urbaine est financée essentiellement par Action Logement. Vous savez, c'est cet organisme qui s'appelait avant le 1% Logement et qui récupère d'une participation des entreprises de plus de 20 salariés. Donc, il y a beaucoup à faire pour l'habitat ancien insalubre, pour également l'habitat social. Donc, c'est vraiment la priorité sur laquelle nous allons travailler et avec laquelle nous élaborons les projets avec les services de l'État. Vous parlez de continuité. Est-ce qu'on peut donner un exemple vraiment très concret de ce qui a été fait ces dernières années dans un des quartiers que vous avez cités, Gilles Artigues ? Oui, il y a eu énormément de choses de réaliser. Sur Moreno, on a pu construire un centre commercial. Sur Tarentès-Beaubrin, la maison de l'emploi. Sur le quartier du Cré-de-Roc, c'est l'habitat qui a été beaucoup aidé. D'ailleurs, lors de la première signature, Saint-Etienne figurait comme ville pionnière, puisque pour la première fois, on s'intéressait aux quartiers d'habitat privé. Jusqu'à présent, c'était surtout les bars et les tours qui étaient prises en compte. Ces projets-là, ils n'auraient pas pu voir le jour aussi rapidement, sans l'aide de l'ANRU, vraiment ? C'est incontestable. Oui, l'ANRU a donné un coup de booster énorme. Malheureusement, le quartier du Cré-de-Roc n'a pas été confirmé dans la deuxième phase de l'ANRU. Mais les résultats sont visibles. À 7h53, on parle de rénovation urbaine ce matin sur France Bleu avec notre invité Gilles Artig, le premier agent au maire de Saint-Etienne. Le député La République En Marche de la Loire, Jean-Michel Miss, on l'a entendu un petit peu plus tôt sur France Bleu, Saint-Etienne Noir, il nous disait que les crédits de l'ANRU vont doubler. En tout cas, c'est ce qui se dit. Est-ce que vous en avez la confirmation, Gilles Artig ? Est-ce que ça veut dire que pour Saint-Etienne, on peut espérer deux fois plus d'argent pour la rénovation urbaine ? Alors effectivement, il y a eu cette annonce au niveau national. Moi, je me méfie toujours des effets d'annonce et des déclarations d'attention. Il y avait 5 milliards d'euros de prévus pour ce nouveau programme de rénovation urbaine. Le gouvernement a décidé de rajouter 1 milliard davantage sur les équipements, les équipements scolaires par exemple et les équipements associatifs. Donc on est à 6 milliards. Et c'est vrai que le gouvernement a dit qu'il voulait passer à 10 milliards. Par contre, sur les 4 milliards qui restent, il y a une incertitude. On parle d'un complément d'action logement ou des bailleurs sociaux. Mais les bailleurs sociaux, ils sont quand même pas mal en difficulté avec cette mesure de baisse des APL qui va entraîner une baisse des loyers. Ça vous inquiète ça justement ? Ça nous inquiète beaucoup parce que ça va toucher le fonds de réserve des organismes, des bailleurs sociaux. Et c'est à partir de ce fonds de réserve que se font les grands projets, les démolitions, les rénovations. Et donc par rapport à la programmation de l'ANRU, nous sommes inquiets parce que les bailleurs vont se retrouver en difficulté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Nous allons donc proposer davantage de projets pour Saint-Etienne. Mais il faudrait que ce soit aussi complémentaire de mesures plus sociales. Et là-dessus, on a eu quand même quelques surprises, puisqu'en juillet, il y a eu une baisse de 11% des dotations au niveau de la politique de la ville. Et puis il y a cette diminution du nombre de contrats aidés qui va malheureusement affecter, je pense prioritairement, les associations de nos quartiers prioritaires. Justement, les premiers concernés par cette rénovation urbaine, c'est les habitants, c'est les associations, c'est les commerçants de ces quartiers. À Saint-Etienne, vous avez décidé de les associer dans ce programme de rénovation urbaine, en tout cas pour les projets à proposer, au sein de Conseil citoyen, c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce qu'il y a eu vraiment des idées que vous avez retenues ou finalement c'est juste un endroit où on discute et après on laisse de côté ? Non, je crois qu'on ne fait pas de la rénovation urbaine sans les habitants. C'est bien à partir de leurs besoins et de ce qu'ils souhaitent sur le terrain qu'on peut construire des projets. Donc ces Conseils citoyens sont tout à fait nouveaux et innovants puisqu'il y a toute une partie qui a été constituée d'un collège d'habitants tiré au sort. Donc ça nous donne la possibilité d'aller rencontrer ceux qu'on n'entend pas régulièrement. Une idée que vous avez retenue, donnée vraiment par les habitants ? On a vraiment joué le jeu avec les habitants. Ils parlent surtout de leur quotidien, des problèmes de sécurité, des problèmes de stationnement. Ils sont très soucieux de l'avenir de leurs enfants et avec eux, par exemple, nous élaborons des projets de rénovation d'écoles. Donc on les associe vraiment. Et puis en plus des Conseils citoyens, il y a des maisons des projets qui sont installées dans chacun des quartiers. Il y en a une qui sera inaugurée dans quelques semaines sur Tarentès-Beaubrin. Merci beaucoup Gilles Artig pour ces précisions sur la rénovation urbaine à Saint-Etienne sachant qu'il y a encore des incertitudes, on l'a bien compris. Elles seront levées au courant de l'année prochaine. Merci. France Bleu, France Bleu Saint-Etienne-Loire.